Salut à tous, c'est Nicole et on se retrouve pour cette quatrième partie du tutoriel CSS. Donc ça fait un certain temps que je n'ai plus fait de vidéo, c'est parce que je n'avais pas vraiment le temps et puis ça m'était un peu sorti de la tête, mais ici je m'y remets. Donc on va apprendre à faire un over aspect, donc un effet de survol, comme ici, sauf que ce sera sur une image. Donc tout ça bien sûr, rien qu'avec CSS. Donc je vais apporter l'image img-src, l'image se trouve ici, elle s'appelle itouch.png. Je l'ai déjà redimensionné, parce que sinon, étant donné la bonne qualité, elle était beaucoup trop grande. Donc itouch.png, on va lui rajouter une classe, on va mettre itouch. Ici, on va insérer une balise p, on va mettre itouch. tout simplement. Et on va lui rajouter une classe, on va mettre description, ou desk uniquement. Donc si j'actualise, on aura tout simplement notre image et notre texte ici en dessous. Maintenant, je vais utiliser CSS. Donc j'enlève tout ça. On va appeler notre classe desk, donc .desk. On va lui donner tout d'abord font size, on va mettre du 48. comme ça le texte sera beaucoup plus grand. On va lui rajouter un margin de 0, donc il ne s'éloignera pas du bord gauche et du bord haut. Voilà, ici, il est vraiment collé. Et on va lui mettre une width, donc la même largeur que pour l'image. Donc width 320 pixels, et une height, c'est du 568 pixels. Et on va lui mettre un background color, donc une couleur de fond de, on va mettre du noir. Donc si j'actualise, je vois comment le texte a disparu, c'est parce qu'il se trouve tout simplement ici. Je vais le mettre en blanc. Et si j'actualise, il se trouve juste là. On peut même le centrer, donc avec un text align, on va mettre center. Et voilà, donc on peut même un peu le descendre, padding, on va mettre padding top, on va mettre 30 pixels. Voilà, comme ça il est redescendu, bien que ce n'est même pas obligatoire. Maintenant, on va le mettre en position absolute, donc se dire qu'il ne va pas, enfin qu'il va s'adapter, il va aller, comment dire, il va se positionner par rapport au haut gauche de la page. Donc position absolute, et pour ce faire, pour qu'il se mette donc devant ou derrière ici, il se mettra d'abord devant l'image, il faut que l'image, on va la mettre en float left. Donc point high touch, donc la classe que je lui avais donné, ici on va mettre en float left, donc on va aligner l'image, donc l'image va se mettre à gauche de la page, tout simplement. Et alors, on verra que la description ira se mettre devant ou derrière, je ne sais plus. Donc si j'actualise, elle s'est mise devant. Maintenant, juste pour voir si en mettant un padding, ça n'a pas agrandi ici la hauteur qui était de 568, donc on va voir s'il n'a pas rajouté 30. Donc je vais tout simplement rajouter un margin left, on va mettre 20 pixels, et ici je vois qu'en fait il l'a agrandi de 30 pixels. Donc je vais tout simplement enlever 30 pixels à la hauteur, donc ici 568 devient 538. Ensuite, ça je peux enlever, ici j'actualise, la taille a diminué, et on est bien, ça a vraiment la taille de la photo. Maintenant, on va prendre la classe high touch hover, high touch, et on va lui donner une opacité qui va faire que l'image deviendra transparente. Donc ici, opacity, ça va être 0.5. Mais ici, vu que le texte est devant l'image, on va mettre le texte derrière, grâce au z-index. Et ici, on va mettre moins 1, donc c'est négatif, ce sera derrière l'image. Et pour utiliser cette fonction z-index, on doit absolument avoir positionné l'élément. Donc ici, vu qu'on l'a positionné, c'est bon. Il va se retrouver derrière, on ne le voit pas, et si je survole, vu que l'image devient moins opaque, on voit alors le texte qui est derrière, et alors l'image devient un peu plus noire. Donc, on peut totalement faire un opacity 0. Et alors si je survole, c'est tout noir. Donc, on ne peut pas obliger de mettre une couleur de texte ici, noire. On peut mettre, je ne sais pas, on va dire du rose, au hasard. Et alors, l'image aura un effet un peu rose. Voilà. Donc, c'est la fin de ce tutoriel. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires, mettez-les dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook. Le lien se trouvera dans la description. Et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501